Générique ... Bienvenue à tous. Des références récurrentes au Maroc. La désignation du royaume en ennemie par deux hauts responsables, civils ou militaires. L'appel du ministre des Affaires étrangères algérien à l'Espagne pour intervenir dans le dossier du Sahara en sa qualité. L'ancienne puissance coloniale et aux Etats-Unis pour revenir sur la reconnaissance de la marocanité de ce territoire. Et tout récemment, ce très étrange ordre présidentiel d'Abdoumjit Boune pour bloquer toute coopération des entreprises de son pays, public soit-elle ou privée, avec des entreprises marocaines. Le gouvernement algérien donne le sentiment qu'il nourrit et se nourrit d'une véritable obsession marocaine. Pour quelles raisons, dans quelles perspectives, nous en parlerons avec nos invités. En deuxième partie, restant dans le même thème et dans la même région, l'affaire Brahim Ralli se complique. En effet, et alors que le gouvernement espagnol tente de trouver une porte de sortie à l'impasse où il s'est lui-même placé, le Parti populaire attaque l'exécutif et demande des explications sur sa décision d'accueillir le séparatiste en toute discrétion. Le ministre marocain de l'Agriculture Aziz Arnouch note la perte de confiance en l'Espagne et met dans la balance les options stratégiques que le Maroc met en œuvre, tout dans tous les domaines, avec l'Espagne. Où en est-on ? Avec nous, pour débattre de ces deux thèmes, Yasmine Hesnaoui, vous êtes PhD, vous êtes spécialiste de la politique étrangère algérienne et de l'affaire du Sahara. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour. Merci, c'est Aziz. Nabil Adel, merci. Vous êtes directeur du groupe de recherche en géopolitique et en géoéconomie de l'ESCA École de Management. Merci à vous aussi d'avoir accepté d'être avec nous. Merci pour l'invitation, c'est Aziz. Alors, il ne se passe pas un jour où la diplomatie algérienne ne tente rien sur le Sahara. Tantôt avec Joe Biden, tantôt en Europe, allant même jusqu'à appeler l'Espagne à assumer ses responsabilités d'ancienne puissance coloniale. En Afrique, tout est fait par les Algériens pour saper le processus onusien. Et tout dernièrement, un accord est mis en place avec la Mauritanie pour cette fameuse ouverture atlantique si chère à Alger dans la droite ligne des idéologies type guerre froide. Voilà où en sont les choses. Alors, je commence avec vous, Yasmine Hesnaoui. Est-ce qu'on peut parler d'une obsession des Algériens à l'égard du Maroc ? Alors, pour parler de cette obsession, on ne peut pas parler d'une obsession algérienne sans pour autant parler de cette obsession qui a daté de la création de l'Algérie. Je vais me corriger quand même. Vous avez bien fait de me reprendre. Est-ce qu'on peut parler d'une obsession des gouvernants algériens à l'égard du Maroc ? Alors, on ne peut pas parler d'une obsession algérienne actuelle sans pour autant parler que cette obsession a commencé à la création de l'Algérie, qui est un État jeune, qui a été créé en 1962. Donc, cette obsession a commencé avec la création, je dirais même avant la création, lors du problème des frontières. Donc, elle a commencé avec le deuxième président algérien, Huari Boumdien, à travers le coup militaire. Donc, il y a eu vraiment contrer tous les intérêts du Maroc, qui a été érigé dans la doctrine d'État algérien. Donc, le Maroc est devenu un complexe psychologique au pouvoir algérien. Donc, ils ont fait du Sahara marocain une question nationale, à l'échelle internationale. On a vu qu'il y a eu d'énormes dépenses depuis 1975. Il y a eu à peu près 375 milliards de dollars, qui a été une somme colossale, qui a été dépensée en Algérie. Pour l'affaire du Sahara ? Que ce soit pour l'affaire du Sahara, au fait, dans tous les fronts. Donc, c'est une guerre qui coûte aux contribuables algériens à peu près 8,5% de millions de dollars par an. Donc, je dirais que c'est une obsession qui a commencé à la création de l'État. Donc, au fait, c'est une ingérence au niveau militaire, au niveau politique et au niveau diplomatique. Donc, on n'a jamais vu aussi une diplomatie algérienne réagir sur les questions importantes, comme le Proche-Orient ou ce qui se passe dans le monde, comme ce qu'elle fait avec le Polisario, alors qu'on sait que c'est une guerre vraiment qui date depuis la guerre froide. On a vu aussi que même quand le Maroc travaille sur des dossiers importants, comme la Libye ou le Mali, on a vu que l'Algérie minimise son essai d'influencer ces actes-là. Donc là, c'est vraiment une influence. C'est une ingérence militaire, politique et diplomatique. Je ne pense pas que ça va changer, malgré les succès qu'a fait le Maroc au niveau national et international. Mais je ne pense pas que ça va lâcher. Et d'ailleurs, ça a été dit par des diplomates algériens, par des officiels internationaux. Ils ont dit qu'ils ne vont pas lâcher cette affaire parce que le Maroc, il a fait beaucoup de succès, il a cet accès à l'Atlantique. Donc c'est une obsession psychologique, idéologique et ça impacte le peuple algérien. On a même l'impression qu'avec le nouveau président, le nouveau chef d'état-major, c'est encore plus ancré qu'à l'époque de Boumzien et de Gaïd Salah. – Alors, c'est la même idéologie. Qui parle de l'état-major Gaïd Salah ou le président, le militaire président Boumzien, émane de cette idéologie de Houari Boumzien qui a décidé de mettre des cailloux dans la botte du Maroc. Il l'a dit, on l'a vu aussi et ça a continué. On se rappelle aussi les propos de Houari Boumzien lors de la marche verte. On a vu son visage avec le journaliste Jean-Daniel qui a… – Jean-Daniel qui a relaté ça, oui. – Voilà, qui a changé. Il a dit, il ne va pas emmener le paradis quand il a commencé à se lever et puis son visage est devenu tout rouge. – Avec des insultes d'un roux de Babeloued. – Voilà, des insultes, il a dit carrément qu'il ne va pas emmener le Sahara avec lui au paradis. Il s'adressait à Hassan II, enfin il parlait avec Jean-Daniel. Donc, et ça a continué jusqu'à maintenant, mais ça a empéré. Mais là, on voit vraiment un changement interne en Algérie. On voit que le peuple est contre ces gouvernants octogénaires qui ont plus de 80 ans. On a vu qu'en Algérie, durant le Hira qui existe toujours, nous n'avons jamais vu une des… c'est-à-dire le peuple algérien qui parle d'indépendance, qui parle d'ouvrir les camps de Tindouf. ils veulent plutôt que ces personnes dégagent du pouvoir, excusez-moi du terme, partent du pouvoir. – Alors, on y reviendra, on y reviendra, Yasmine Hesnaoud, dans une autre question consacrée à ça, justement, la question de l'ennemi extérieur. Alors, Nabil Adel, je ne vous apprends rien, vous êtes au courant de l'étrange, très étrange ordre présidentiel qui a été publié en début de semaine en Algérie, où le président interdit donc aux entreprises algériennes, publiques ou privées, de travailler avec des entreprises marocaines. Bon, ça concerne trois entreprises, mais on a compris que c'était pratiquement pour l'ensemble. Alors, c'est quoi votre lecture de cette décision ? Comment ça se passe au niveau des partenariats entre entreprises marocaines et algériennes ? Je pense que vous connaissez bien l'Algérie, vous y avez vécu. – Je pense que le terme que vous avez utilisé, l'adjectif étrange, est ce qui décrit bien la situation, parce que nous n'avons jamais vu un président de la République rentrer dans autant de détails. On parle de deux entreprises qui utilisent un logiciel marocain, et on parle d'une affaire de quelques centaines de milliers d'euros, pas plus. Et pourtant, nous n'avons jamais vu un tandem au pouvoir en Algérie aussi faible que le tandem de Boun Chancreha. Là, nous sommes dans une configuration, vous avez un président de la République qui tweet, quand son pays se qualifie au premier tour, au deuxième tour d'un tournoi de handball, qui tient des propos qui ne sont pas dignes d'un chef d'État. Et là, cette affaire montre à quel point ce pouvoir n'a plus rien à offrir à sa population. Alors maintenant, pour revenir à cette histoire qu'on peut qualifier d'obsession algérienne, il faut revenir à la genèse. Beaucoup de gens la situent aux alentours de la guerre des sables, c'est vrai, Ben Bella en a profité pour régler ses comptes avec les camps adverses, mais la véritable genèse de cette obsession algérienne du Maroc a commencé avec Houari Boumdienne. Et pour une raison très simple, c'est que Houari Boumdienne et Bout Fliqa, qu'on appelait le clan de Oujda, n'avaient pas la légitimité historique des pères fondateurs de la révolution algérienne, que sont Didou Shmourad, Karim Belkassam, Mera Bhabetat, Mohamoud Boudiaf, les 5B, plus tard seront rejoints par Ben Bella, Hossein Ayyad Ahmed et Mohamed Khouder, et donc dans les 8, on ne retrouve à aucun moment Boumdienne et Bout Fliqa, qui sont arrivés à la révolution dans le dernier quart d'heure. Alors, quand Boumdienne a pris le plus faible d'entre ses fondateurs, à savoir Ahmed Ben Bella, pour en faire la couverture civile dont il avait besoin, parce que lui n'avait pas le charisme et l'or auprès du peuple algérien, une fois qu'il s'est débarrassé de ses pères fondateurs, il a fait le coup d'État contre Ben Bella. Mais d'où commence l'animosité ? C'est que pratiquement la majorité de ces figures historiques ont trouvé refuge au Maroc. Et donc, on parle de Boudiaf, la fille de Karim Belkassam disait que le roi du Maroc les prenait en charge. Même le poète de la révolution, Zachary Moufdik, qui a fait l'Ibn National Algérien, a fait un poème sur le roi Hassan II, mais quand Boumdienne lui a demandé de faire un poème sur la révolution algérienne, il a refusé. Malik Bounabi, donc beaucoup d'intellectuels, et beaucoup de ceux qui avaient la légitimité historique, ont trouvé refuge au Maroc. Et ça, c'est quelque chose que Boumdienne n'a jamais pardonné au Maroc. Alors, vient ensuite l'histoire de la marche verte, et on se rappelle de la marche... Vous n'avez pas ma question sur les entreprises. Non, non, je reviens, je reviens. Je perds Sophie. Sur la marche noire, alors sur cette marche noire, il n'y avait pas qu'un règlement de compte entre deux personnes, mais Boumdienne, sous le conseil de Boudsou Lerkov, voulait créer un problème au Maroc. En mettant 350 000 personnes dans les frontières entre le Maroc et l'Algérie, il voulait créer un problème social au Maroc. Et même pendant la décennie noire, quand Hassan II avait conseillé aux dirigeants algériens de laisser le fils prendre sa chance, parce que de toute manière, l'appareil d'État étant ce qu'il est, ils n'auront pas beaucoup de marge de manœuvre, on a envoyé les Atlas Esni. Donc tout ça pour dire que cette obsession algérienne du Maroc, il y a des éléments objectifs. C'est que pour le pouvoir en place en Algérie, le Maroc reste le meilleur ennemi. C'est quand on veut évacuer des problèmes internes… – Alors c'est ce qui explique cet ordre. J'aimerais bien avoir votre explication, vous qui connaissez bien les entreprises. – Alors justement, pour revenir à cet ordre, c'est un non-événement, pour une raison très simple. Nous ne sommes pas en train de parler de plusieurs milliards de dollars, on parle de quelques centaines de milliers d'euros. Et je pèse bien mes mots, je connais très bien, aussi bien le secteur qui est concerné que les deux entreprises qui sont concernées par cet ordre présidentiel. Donc on parle d'un logiciel qui gère les deux compagnies d'assurance. C'est vrai qu'elle se trouve par hasard être la première et la deuxième compagnie d'assurance en Algérie, mais c'est une affaire qui, au meilleur des cas, aurait pu être réglée par le ministre des Finances, ou bien le directeur des Assurances. Que ça émane de la présidence de la République, ça montre à quel point nous sommes dans une vacuité de pouvoir. Vous ne trouverez jamais un chef de gouvernement au Maroc, sans une entreprise publique, de rompre un contrat informatique avec une… – Encore moins privée. – Voilà, encore moins privée. Donc là, c'est une énième tentative. Nous avons vu l'agressivité augmenter depuis l'affaire de Gergeret, et la reconnaissance par les États-Unis de la Marocainité du Sahara et l'emballement de l'affaire qui commence à pencher considérablement du côté du Maroc et l'Algérie se voit retirer le tapis sous les pieds. Donc maintenant, on fait feu de tout bois. Alors ça peut être… – Ça concerne un logiciel marocain ? – C'est un logiciel informatique marocain. – C'est possible de changer en dix jours un logiciel ? – Ah non, 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 impossible. – Comme ça, sans déséquilibrer, sans totalement perturber. – Non, impossible, impossible. Alors, je dis, il faut au moins plusieurs mois. Il faut au moins plusieurs mois. Et là, ça va créer beaucoup plus d'ennuis aux entreprises où c'est implanté qu'aux fournisseurs. Et ce qui est regrettable, et là, on est aux antipodes des pratiques du droit international, c'est que combien même vous voulez résilier pour des questions qui vous considèrent sécurité de l'État ou autre… – Vous avez des délais, des préavis, vous avez des… – Voilà, et puis surtout indemniser ces gens-là. Ne donnez pas une instruction au gouverneur de la Banque d'Algérie de bloquer les transferts, parce que c'est ce qu'il a fait. Et ça, c'est au mépris du droit international, parce qu'après tout, c'est une décision souveraine qu'on peut comprendre, qu'on peut respecter, même si on ne la comprend pas. Mais de là à ce que vous passiez par perte et profit, tous les efforts qui sont faits par cet entreprise marocaine, là, nous ne sommes pas dans une démarche de sécurité de l'État, nous sommes dans une démarche de vengeance. Et c'est ça ce qui est regrettable. – Très bien. Alors, on a compris avec vos interventions que le Maroc est considéré par les Algériens comme ennemi des Algériens. Et ça, le général… – Par le gouvernement algérien. – Je parle du gouvernement algérien. – Alors, quand je dis algérien, je parle du gouvernement algérien. – Des gouvernements algériens, oui. – Et du chef et de l'État-major, les Algériens, on les voit avec le Héra, qu'ils demandent un État civil depuis deux ans et quelques. Donc, on leur souhaite bon courage. Alors, le Maroc est considéré, donc, par le palais de Mouradéa, par l'État-major comme l'ennemi. Changreha avait parlé de ça en 2016, en le disant. Puis, il avait redit ça en mars 2020. Le général Changreha, c'est quand même le chef de l'armée, de l'État-major. Alors, comment on peut lire ces différents actes d'hostilité des généraux algériens ? Ça a commencé avec l'intrusion assez particulière à Figuic. Ça a continué avec la reprise sur l'agence officielle APS.DZ. Il y a une rubrique qui s'appelle la cause Haraoui. Donc, allez croire, on est à feu et à sang. Est-ce qu'il faut craindre une escalade militaire ? Alors, tout d'abord, les gouvernants du palais de Mouradéa, à travers ces généraux, ils ont toujours entamé cette animosité contre le Maroc. Donc, moi, je dirais que ça ne m'étonne pas de ces généraux. Mais quand on parle d'une escalade, alors, il faut craindre, il ne faut pas craindre. Il faut craindre parce qu'on a vu que maintenant, dans la constitution algérienne, il y a cet article qui parle d'une intervention… Sur le demande d'un État. – Voilà, donc là, il y a vraiment le Maroc qui est à l'alerte. Et on l'a vu d'ailleurs, je l'ai senti, on l'a vu lors des problèmes, quand il y avait la tension de Gergaret, parce que qui a équipé, qui a encadré ces jeunes et ces personnes, ces femmes âgées, ces personnes âgées ? Et ils ont ouvert les camps de Tindouf pour aller dans des champs minés durant la pandémie pour contrer ce qui est légitime dans ces zones tampons. Donc, pour moi, c'est déjà une première intervention militaire de la part de l'Algérie. Je pense que l'Algérie, à travers ses militaires, elle se grince un petit peu les dents parce qu'ils ont vu qu'il y a eu beaucoup d'exploits de la part du Maroc à l'échelle internationale. Déjà, cette reconnaissance des États-Unis, qui est considérée comme un coup de fouet de la part de l'Algérie. On a vu aussi cette ouverture du Maroc, c'est-à-dire plusieurs consulats, que ce soit dans les provinces du Sud, à l'Aïoun et à Darla. Donc, moi, je dirais que c'est un vrai coup de fouet des généraux algériens. Et ils trouvent toujours le moyen de contrer le Maroc à travers 50, je dirais, je pèse bien mes mots, 50 communiqués par jour qui sortent contre le Maroc. Et on l'a vu d'ailleurs durant l'attention de Gergela. Donc, il y aura peut-être une escalade, mais ils vont le faire à travers le polisario qu'ils utilisent comme proxy. Mais là, on voit un petit peu la chute du polisario. – On parlera du polisario en deuxième partie. Je reste avec vous, Yasmine Sinaoui. Alors, dans sa théorie militaire, Carl Schmitt évoque la dualité ami-ennemi. Mais en Algérie, on voit quoi ? On voit un antagonisme État-peuple. Alors, qui est l'ami des généraux algériens ? Qui est leur ennemi ? J'ai l'impression que je parle encore une fois de l'État-major algérien, qu'ils ont un ennemi aussi bien externe, qu'ils considèrent comme le Maroc et la France. C'est un ministre algérien qui l'a dit dernièrement, la France restera l'ennemi, et un ennemi intérieur qui leur prend pour le peuple. – C'est eux qui veulent se faire des ennemis. L'Algérie, ou plutôt les militaires algériens, ne sont pas prêts à tourner cette page avec la France, ne sont pas prêts à tourner cette page avec le Maroc, et entamer une relation sereine avec les deux États. Donc, c'est eux qui se créent des ennemis. On a vu ce qu'a fait Sa Majesté le roi Mohamed Sid, il a tendu la main plusieurs fois à l'Algérie. Nous avons vu, même avec Macron, c'est pour refaire, revivre l'histoire qu'on a vu avec Stora. Les militaires algériens sont contre ces initiatives. Donc, c'est eux qui sont en train de créer cet ennemi. Mais à l'intérieur de l'Algérie, les Algériens sont contre ce que fait les militaires algériens. Ils sont contre que les frontières sont toujours fermées. Ils sont contre à ce que cette relation avec la France reste la même, alors que c'est des relations qui sont terminées après 1984, après la guerre froide. Donc, c'est eux qui se créent. C'est psychologique, c'est idéologique. Et si ça ne vient pas des militaires algériens, je ne pense pas qu'un jour ça va changer. Alors, justement, on va rester avec cette idée de l'opinion publique interne en Algérie. Vous avez vécu quelques années, m'avez-vous dit, Nabil Adel, en Algérie. Donc, c'était quoi le pouls de la population algérienne ? Mais vous me répondez rapidement à ça, juste pour savoir un peu comment ça se passe. Mais après, je voudrais vous poser une question un peu plus ample sur les Américains, les lignes géopolitiques qui bougent dans la région. Écoutez, moi, j'ai passé deux ans en Algérie. Et je n'ai jamais rencontré un Algérien qui m'a dit que le Sahara n'est pas marocain. Et ils le disent et ils me disent, on le sait. On le sait, ça vous appartient. Et j'ai même rencontré des gens qui me parlaient des trafics de tous les gens qui se font à Tindouf et du détournement de l'aide humanitaire qui se fait à Tindouf. Et il y a même des réseaux organisés. Maintenant, ce n'est pas une affaire qui concerne le peuple algérien. Le peuple algérien a d'autres soucis. Le peuple algérien veut ouvrir les frontières avec le Maroc. – Et on l'a vu au Hirak. – Exactement, vous avez raison. Il veut ouvrir les frontières avec le Maroc. On a tous des cousins algériens et les Algériens ont des cousins marocains. Donc, l'aspiration à construire le grand Maghreb est toujours là. Mais aujourd'hui, nous avons une gente, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Gaye de Sarra qui le dit. Il a même appelé le terme l'Essaba, une gente militaire qui empêche ce pays d'avancer. Je veux juste vous raconter une anecdote. Alors, c'est lors d'une émission radio. – Rapidement, il nous reste pas beaucoup de temps. – Alors, lors d'une émission radio, il y a un responsable qui était en train de parler. Et puis, il reçoit un coup de fil. Et c'est quelqu'un qui s'annonce un tueur en lui. Il lui dit, écoutez monsieur, quand j'étais au lycée, vous étiez mon professeur. Et maintenant, moi, je suis parti à la retraite et vous êtes toujours aux affaires. – Juste pour rajouter, c'est Aziz. Alors, pour ça, il faut aussi citer qu'en Algérie, c'est 54% de la population en Algérie à moins de 30 ans. Je ne vais pas dire la plupart, ils ont tous, ils n'ont pas connu la guerre des sables, ils n'ont pas connu la marche verte. – Oui, mais ils ont été abreuverts à la propagande. – Oui, à travers l'ANP. Mais ils se sont rappelés, mais quand même, c'est pour ça qu'on a vu Kohirak, ils n'ont pas parlé du Maroc. Mais ils se sont quand même rappelés de ce qui s'est passé à la décennie, lors de la décennie noire, organisée par les militaires algériens lors de la guerre civile. Donc pour eux, ce qu'ils veulent, c'est que, je le dis, je le répète, ils veulent que ces personnes partent, quittent le pouvoir. Et ça a été cité par des partis politiques algériens, à part quelques partis politiques qui sont toujours loyaux à ces militaires algériens. – On va passer de la politique à la géopolitique. Nabil Haïd, comme je vous disais, les Américains sont arrivés, ils ont reconnu le 10 décembre la marocanité du Sahara, ils vont ouvrir un consulat à Derla, et on dit que le Maroc serait la troisième porte d'entrée des Américains qui, géopolitiquement, après la période Trump, veulent reconquérir, veulent prendre leur place en Afrique. Alors la première porte, c'était la Cande de l'Afrique, la deuxième, c'est l'Afrique du Sud, la troisième serait le Maroc. Et il semblerait qu'en face, les Russes soient en train de se positionner, donc avec l'agent dont vous parliez, qui sera en train de faire peut-être, c'est ce qu'on dit, il n'y a pas d'informations extrêmement précises là-dessus, une base navale à Oran. Comment vous voyez les choses d'une manière géopolitique ? – Écoutez, alors beaucoup de gens situent la reconnaissance par l'administration Trump de la marocanité du Sahara comme l'acte premier. Or, il y a eu des gestes avant-coureurs lors des manœuvres militaires qui se font avec l'African Lion, et puis quand il y a eu les aides américaines sur tout le territoire marocain, deux ans auparavant. Donc c'est le cheminement, c'est un aboutissement d'un cheminement qui est lent. Alors, c'est la raison pour laquelle ceux qui pensent qu'il y aura un reversal, un retrait de la décision américaine ne savent pas de quoi ils parlent, parce que nous sommes dans une configuration où les États-Unis veulent réoccuper des espaces qu'ils avaient perdus, notamment en mer de Chine, et puis conquérir des espaces où ils étaient présents, où ils étaient absents, notamment l'Afrique. Or, en Afrique, comme vous avez dit, je partage parfaitement votre analyse, ils ont trois portes d'entrée. – Le Maroc, la Grande-Afrique et l'Afrique du Sud. La particularité du Maroc, c'est la proximité de l'Europe. – Et l'Atlantique. – Et puis le Maroc a des pays amis, tous ceux qui ont ouvert leur consulat au Maroc et sur lesquels ils s'appuient, et sur lesquels peuvent s'appuyer les Américains. Donc aujourd'hui, nous assistons à un redéploiement de la puissance américaine qui veut sortir progressivement du Moyen-Orient, ça c'est la doctrine Obama, et se redéployer aussi bien en Asie, notamment en mer de Chine, parce que c'est là où la bataille se joue, et puis ne pas perdre des positions en Afrique où la Chine est arrivée bien avant et a pris des positions dominantes. Les Américains doivent s'appuyer sur des alliés, c'est toujours leur politique, c'est avoir des alliés qu'ils renforcent. On a vu ça pendant la guerre froide, la Corée du Sud, l'Europe avec le plan Marshall, et à chaque fois qu'il y avait un pays communiste, ils mettaient en face un pays à économie de marché pour montrer aux gens la différence entre les deux régimes. Et donc ils se sont toujours appuyés sur un réseau d'alliés, et le Maroc fait partie de ce réseau d'alliés. – Pour les Russes ? – Alors, pour les Russes, croyez-moi que leur position est très pragmatique, est très très pragmatique. Bon, ils vont prendre, si jamais l'information s'avère vérifiée, ils vont prendre ce que l'Algérie voudra bien leur donner. Mais ils savent que l'avenir de cette affaire est au Maroc. Et d'ailleurs, il y a récemment un journal russe proche des cercles de pouvoir à Moscou qui a écrit un article assez révélateur sur le fait que le Polisario ne peut pas remporter cette bataille, il n'a pas la puissance de l'armée marocaine, que l'opinion publique internationale se désintéresse de cette affaire. Et donc les Russes ne voudront pas se voir damer le pion par les Américains, ils vont avoir une attitude plutôt raisonnable. D'ailleurs, les accords de pêche avec la Russie montrent que, même si au sein du Conseil de sécurité, on parle d'une position… pour voir ce qui se passe sans véritablement s'impliquer. Mais à travers les accords de pêche, elle reconnaît qu'elle a signé ses accords avec le Maroc. Je dirais qu'il y aura plutôt un rapprochement de la Russie parce qu'on a vu dernièrement, au mois d'octobre, on a vu que la Russie, au niveau du Conseil de sécurité, elle n'était pas contre les résolutions qui étaient pour le Maroc. Donc d'ici là, les relations étaient au beau fixe. Donc je ne pense pas que la Russie va défendre, je dirais, un proxy ou un bataillon utilisé par l'Algérie. Alors nous allons rester sur ce sujet. On va juste prendre quelques instants de pause. On revient, on restera sur ce sujet parce que je voudrais vous interpeller sur la position américaine et ce que disent les Algériens sur cette position. A tout de suite. On se retrouve dans la seconde partie du débrief. J'étais en train de vous interpeller, Yasmin Hesnaoui, sur cette question de la décision de la reconnaissance de la marocanité du Sahara par le président Trump et on voit des informations ou des rumeurs qui viennent d'ici et là sur une remise en question de cet accord et ça vient en général de l'Est. Vous en pensez quoi ? Alors comme vous avez dit, c'est bien des rumeurs. Alors comme j'ai suivi ça, comme vous, comme professeur Edda, Nabil a suivi ça, l'administration américaine ne va pas changer sa décision. Non pas seulement parce que Trump a décidé cela mais c'est plus une question, ça date depuis plusieurs administrations. Toutes les administrations au Maroc, des États-Unis, ont soutenu le Maroc, ils ont soutenu le plan d'autonomie. On a vu qu'au niveau du Conseil de sécurité, les États-Unis, c'est le pain holder, donc ils ont tous soutenu le plan d'autonomie comme une solution crédible. Donc pour moi, du moment qu'ils soutiennent le plan d'autonomie, d'une manière indirecte, depuis 2007, ils soutiennent la souveraineté du Maroc dans les provinces du Sud. Donc je ne pense pas qu'il y aura un changement. Ce n'est pas une politique d'un homme, mais c'est une politique d'un État. C'est une politique de plusieurs administrations. Les États-Unis sont conscients vite fait, ils sont conscients que 86% de la population sahraoui habite dans les provinces du Sud. Il y a juste un petit pourcentage qui sont séquestrés dans les camps de Tindouf. Le Maroc quand même, il a ouvert un tuyau très important aux États-Unis, il faut le dire, pour ne pas dire que ça vient uniquement des États-Unis, mais il a ouvert un canal très important, il a ouvert une porte de l'Afrique où les États-Unis peuvent investir dans les pays d'Afrique. Les relations internationales ne sont pas basées sur les sentiments, ils sont basés sur win-win. Le Maroc est un pays émergent au niveau économique, contrairement à l'Algérie. – Très bien, Nabil Adelou, vous voulez dire… – Oui, très rapidement sur l'économie, je vais juste donner quelques chiffres. Aujourd'hui, nous sommes sur un régime qui souffre à tous les niveaux, notamment l'économie. Quand on voit les langues files sur les produits de base, c'est des choses qu'on ne voit même plus dans le pays du Carmonde. Alors nous sommes dans un pays qui est extrêmement dépendant des prix des hydrocarbures, alors pour équilibrer leur budget, ils ont besoin d'un prix de 120, entre 120 et 130 dollars, nous sommes à 69. Les réserves de change sont passées de 194 milliards de dollars en 2012, 2013. – 40, 50. – Aujourd'hui, non, ils vont finir à 12, cette année 2021, à 12 milliards de dollars. – Ça suit, ça suit. – Donc c'est bon, ils n'ont plus rien. Et puis, ajoutons à cela une dévaluation de leur monnaie nationale, alors je rappelle que le dinar, 1 euro valait 69 dinars en 2001, aujourd'hui 1 euro vaut 161 dinars. Et ça, c'est le cours officiel sur le marché parallèle, c'est beaucoup plus important. Alors à cela, ajoutons un taux de chômage qui risque d'avoir 15% en 2021 et un taux d'inflation aux alentours de 5-6%, donc la situation en Algérie risque d'empirer davantage, c'est ce qui fait que le Maroc redeviendra l'ennemi préféré, parce que pour évacuer tous ces problèmes économiques, on a besoin d'aller chercher à l'ouest un ennemi sur lequel on pourrait faire porter le châpeau. – Et l'allié privilégié par d'autres, merci à vous, on passe au deuxième axe, donc cette très problématique présence d'Ibrahim Ralli en Espagne, et à ses déclarations laconiques et à son ton se voulant autoritaire et intentiné hautain, on sent la fébrilité de la ministre espagnole des Affaires étrangères, Arantxa González Laya. Il paraîtrait aussi, selon El Pais, qu'Ibrahim Ralli soit entré en Espagne sous sa véritable identité et que pour des raisons de sécurité, il était hospitalisé sous un faux nom. Tout ça est très poussif. Alors Yasmil Hesnaoui, je reviendrai donc vers vous pour ça, ce serait donc Sabré Boukdoum, le ministre algérien des Affaires étrangères, qui aurait imploré, selon El Pais, les Espagnols de recevoir Abraham Ralli. Vous qui connaissez les ressorts de la diplomatie de cette région, est-ce qu'on peut considérer cet acte espagnol comme simplement complaisant vis-à-vis d'Algérie ou alors hostile à l'égard du Maroc ? Alors, vite fait, avant de répondre à votre question, le transfert d'Ebrahim Ralli en Espagne par l'Algérie, c'est un complot. Je pèse mes mots. C'est un complot pour se débarrasser d'Ebrahim Ralli. Et d'ailleurs, maintenant, l'Algérie est en train de préparer la succession d'Ebrahim Ralli dans les prochains mois. On a vu aussi que… C'est ce qu'il se dit dans certains médias algériens. On a vu aussi, ce n'est pas la première fois qu'il est arrivé. On a vu l'Ouli, qui était l'un des leaders du Polisario, qui a été tué en 70-76. En 2018, nous avons vu le crash de cet avion de l'armée algérienne où il y avait 30 officiels du Polisario qui détenaient des secrets très importants de l'Algérie. Donc, c'est un complot de l'Algérie. Il y a, je dirais, une préparation de succession. L'Espagne est dans un embarras pas possible parce que maintenant, non seulement les quelques partis politiques espagnols qui demandent des explications, mais aussi, à part la diplomatie marocaine, qui est une diplomatie basée, qui est très claire, qui voulait des clarifications de la part du gouvernement espagnol, mais il y a aussi la communauté marocaine, la communauté qui est établie en Espagne, qui veut avoir des explications. Je ne pense pas que Brahim Rally va sortir de cette... Mais comment vous pouvez expliquer cette décision espagnole ? Que les Algériens voulaient faire leur manipulation ou leur manœuvre à la limite... Mais pourquoi les Espagnols ont accepté que les Allemands n'ont pas... Eh bien, là, ça demande des questions. Là, je dirais que la diplomatie marocaine doit revoir ses relations avec l'Espagne, qui considère l'Espagne comme un allié très important, stratégique. On a vu ce qu'a fait le Royaume du Maroc pour contrer l'immigration illégale. On a vu ce qu'il a fait pour contrer le terrorisme. Et donc, à ce moment-là, je pense que le Maroc doit revoir... Là, maintenant, c'est-à-dire la ministre des Affaires étrangères espagnole, elle n'a pas donné les réelles raisons. Elle ne veut pas donner les réelles raisons, parce qu'elle se trouve dans un embarras pas possible. Et le Maroc ne doit pas, pour des raisons humanitaires, oui, pour des raisons humanitaires, mais elle aurait dû quand même informer son partenaire très important et stratégique, qui est le Maroc. Ça n'a pas été fait. Et donc, je pense, elle doit... C'est-à-dire, le gouvernement espagnol doit tirer des conséquences de ce coup de fouet. Je crois, vous l'avez dit, et on le croit tous, je crois qu'ils ont, les Espagnols, dans une situation absolument inconfortable et délicate. Et la ministre a dit, nous n'avons rien ajouté, parce qu'elle n'a rien ajouté. Alors, justement, quand vous parlez de ces relations-là... Ils ont mis en péril cette confiance. De ces relations économiques basées sur la confiance. Et quand, Nabila, vous voyez Nasr Boreta et Aziz Arnouch, respectivement, ministres des Affaires étrangères et de l'agriculture, remettent en cause la solidité de ce partenariat, qu'est-ce que ça implique ? Quelles sont ces relations économiques, commerciales, économiques ? Il faudrait peut-être reconsidérer à l'ordre de ce qui est en train de se passer. Comment elles sont ces relations ? – Naturellement, aujourd'hui, les relations économiques sont bonnes entre le Maroc et l'Espagne. Et c'est la raison pour laquelle il y a d'autant plus d'incompréhension de cette décision aujourd'hui, d'après les informations qui ont fuité. Si Mme Donzalès n'a rien à dire, c'est parce qu'apparemment, c'est elle qui avait accepté. Le ministre de l'Intérieur aurait été contre. Il était contre cette décision et c'est une décision qui émane de la diplomatie espagnole. Donc c'est pour ça qu'elle est embarrassée, qu'elle n'a rien à ajouter. Aujourd'hui, nous sommes sur un pays avec lequel nous développons beaucoup de choses d'un point de vue économique, aussi bien sur trois volets. Sur les échanges de biens et services, sur les échanges de tourisme. Donc il y a beaucoup de touristes espagnols qui viennent au Maroc. Et je pense que pour la première fois en 2019, le nombre de Marocains en Espagne, touristes, a dépassé le nombre de touristes espagnols au Maroc. Et en matière d'investissement étranger, il y a un millier d'entreprises espagnoles qui sont présentes au Maroc. Alors tout cela fait de la relation, d'un point de vue économique, une relation extrêmement solide. D'un point de vue géostratégique, le Maroc a refusé de recevoir les indépendantistes, sauf en présence d'un représentant du gouvernement espagnol. Il s'attendait à ce qu'il y ait au moins la réciproque. Maintenant, effectivement, cet état de fait peut nuire à la relation économique entre le Maroc et l'Espagne. Parce qu'aujourd'hui, ce que le Maroc demande, c'est la clarté. Bien sûr. Les deux poids, deux mesures. La forme de loyauté aussi. Voilà. D'abord, la clarté, parce que nous sommes aujourd'hui, la décision américaine a forcé tous les protagonistes de ce dossier à se positionner. La zone grise n'est plus acceptable par le Maroc et le Maroc ne veut plus être un terrain d'intérêt entre les grandes puissances. D'autant plus que, d'un point de vue strictement légal, il est dans son droit. Les résolutions de l'ONU du Conseil de sécurité, pardon, depuis 2007, considèrent la proposition du Maroc comme étant crédible et une base sérieuse des négociations. Alors, qu'attendent ces grandes puissances pour l'entériner ? Et c'est ce que demande le Maroc. C'est ce que l'Assemblée de l'État avait appelé les Européens à sortir de leur zone de confort. De leur zone de confort. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, à chaque fois qu'on leur parlait, oui, nous sommes avec une résolution dans le cadre de l'ONU. Mais l'ONU dit que la proposition marocaine est crédible. – Moi, je dirais que le Maroc est dans une position, à travers cette vision royale, il est dans une position de force. Il est prêt à se défendre. Et on l'a vu, d'ailleurs, les exploits qu'il a faits au niveau des Nations Unies, au niveau du Conseil de sécurité et au niveau de l'Union africaine. Maintenant, tout le monde, écoute, le Maroc n'est plus comme… Il doit consulter les autres pays pour avoir des consultations sur la question du Sahara. Non, il est vraiment dans une position de force. Parce qu'on a vu, plus de 86% des pays des Nations Unies, ne… c'est-à-dire qu'ils ne reconnaissent pas le polisario. – Et vous avez d'autant plus raison que Sa Majesté le Roi a dit dans un discours « On est objet de tous les chantages à l'approche de la réunion annuelle du Conseil de sécurité ». Et maintenant, on brise… – Bien sûr. – On brise cette… – Alors, on revient, si vous voulez bien, à cette affaire d'Ibrahim Rhali. Donc, le chef de l'Institut, El Nizar Baraka, a envoyé une lettre à Pablo Casado, le secrétaire général du Parti populaire. Il lui a dit que l'acte du gouvernement espagnol est un coup de poignard dans le dos. Alors, la réponse du Parti populaire, résolument hostile au gouvernement Sanchez, et il y a eu une interpellation du gouvernement au niveau du Parlement. Je vous propose d'écouter la déclaration de Pablo Casado. – C'est une crise inédite dans l'histoire récente de l'Espagne, avec le Royaume du Maroc, pour un fait qui ne s'explique pas et qui fait courir des risques à notre politique de voisinage en matière de sécurité, de migration, de pêche, de coopération agricole, de tourisme, et qui nuit à notre influence en Méditerranée et sur tout le continent africain. Ce n'est pas un jeu diplomatique, mais bien une irresponsabilité historique, avec des partenaires stratégiques, comme cela est le cas pour le Maroc. – C'est le cas du Maroc. – Yasmine Hsnaoui, cette affaire peut-elle déboucher sur une crise politique interne en Espagne ? On le voit, c'est en train de se faire. – Alors, je ne pense pas que ça va être vraiment une réelle, c'est-à-dire politique interne entre les partis politiques, parce qu'il faut le dire à mon avis, ce n'est pas une priorité maintenant pour les partis politiques, mais ce qu'il peut faire, c'est que le Maroc doit s'attacher à ce que l'Espagne donne des explications. Peut-être ça ne va pas bien aller. Et si Brahim Rali quitte le territoire espagnol et n'est pas poursuivi en justice, là, à ce moment-là, je pense que ça va être plus une crise diplomatique, plus qu'interne. Donc je pense que l'Espagne doit revoir ses cartes. La communauté marocaine maintenant est mobilisée à ce que Brahim Rali doit être poursuivi en justice, non seulement en Espagne, mais s'il n'est pas poursuivi en justice en Espagne, il doit être poursuivi dans la Cour européenne parce que l'Espagne est membre de l'Union européenne. Donc je dirais que ça va être plus une crise diplomatique qu'une crise interne. – Alors Nabila, justement, j'aimerais avoir votre avis sur cette crise politique qui peut advenir. Effectivement, on dit que c'est le 1er juin qui devrait être auditionné, Brahim Rali par un juge. Si jamais ce n'est pas fait, je pense que ça pourrait peut-être déboucher parce que ce n'est peut-être pas leur priorité, les partis, mais vous savez comment sont les partis politiques. Quand ils voient qu'il y a une possibilité de gêner l'adversaire, surtout quand on est dans l'opposition, ils y vont. Alors qu'est-ce que vous pensez de cette affaire ? Est-ce que vous pensez que ça peut déboucher effectivement sur une crise interne ? Et aussi, je vous reviendrai tout à l'heure, Yasmine Hsnaoui, qui a parlé de la justice européenne. Quel rôle pourrait avoir la justice européenne aussi là-dessus ? – Écoutez, je pense que maintenant que le principal parti d'opposition s'est emparé du dossier, ça peut déboucher sur une crise politique interne. Pour une raison très simple. Là, ce n'est pas quelqu'un qui est rentré d'une manière normale en Espagne. Il est rentré par des documents falsifiés. Et ça, c'est la responsabilité du gouvernement espagnol. Si un juge établit qu'effectivement, il est rentré sous une fausse identité, on parle d'un acte pénal. Et des têtes peuvent tomber. Autant avant c'était une crise diplomatique, maintenant que le principal parti de l'opposition s'en empare, et je pense qu'il ne va pas lâcher le morceau, parce que pour lui, c'est une occasion rêvée d'affaiblir son adversaire. Je pense que ça deviendra rapidement, déjà, ça devient une affaire d'opinion publique. El Mundo et El País en ont parlé. Donc, il y a un emballement qui va s'en suivre. N'oublions pas que le Maroc a toujours été une carte jouée par les partis espagnols dans leur guerre les uns contre les autres. On se rappelle quand José María Aznar était du gouvernement et quand Zapatero a joué du conflit que le Maroc avait avec l'Espagne pour venir au Maroc et défier Zapatero depuis le Maroc et remporter les élections suivantes. Donc, le Parti populaire ne va pas rater cette occasion pour rendre la monnaie. Alors, quand on voit les termes utilisés par le représentant du Parti populaire, un voisin stratégique, une gestion inédite dans l'histoire du royaume d'Espagne, donc ce sont des termes qui annoncent une bataille médiatique et une bataille politique. Et je pense que pour eux, c'est l'occasion rêvée d'affaiblir le Parti socialiste et je pense qu'ils ne vont pas lâcher le morceau parce que, comme vous l'avez dit, ça leur permet de marquer des points. Alors maintenant, si on passe à l'Europe, aujourd'hui l'Espagne est devenue la risée de l'Europe et on a vu beaucoup de journaux européens en parler. Non seulement vous faites rentrer quelqu'un qui est recherché par la justice de votre propre pays, mais vous le faites rentrer sous une fausse identité. C'est les ingrédients d'un vrai scandale d'État. C'est la raison pour laquelle, et là je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, ce n'est pas de la condescendance de la part de Mme González, c'est de l'embarras. Si elle ne répond pas au moment qu'elle dit, on n'a plus rien à ajouter, parce que tout ce qu'elle va dire va l'enfoncer. Et pour le moment, tout ce qu'elle peut espérer, c'est se taire et prévoir que l'orage passe. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, le Maroc doit maintenir la pression, notamment médiatique, diplomatique, en nouant des contacts avec les principaux partis espagnols et surtout il y a un élément que nous oublions, c'est la société civile. C'est vrai que les Marocains en Espagne font du bon travail, mais il faut que la société civile au Maroc, à chaque fois qu'un élément de la société civile a des liens avec la société civile espagnole, puisse nouer des contacts, expliquer la gravité de la situation et les conséquences que ça peut avoir sur la future relation entre le Maroc et l'Espagne. Le Maroc n'est pas, et là je reprends les termes du ministre Borreta, nous ne sommes pas votre gendarme. Quand il s'agit d'immigration et de lutte contre le terrorisme, nous sommes des partenaires. – Si vous permettez, David Haïd, on reviendra. – Je finis cette idée, si vous permettez. Mais maintenant, quand il s'agit d'aller comploter avec l'Algérie d'entre dos, on ne l'est plus. Clarifiez votre position, sinon, et je parle sur ma responsabilité, tous les dossiers peuvent être remis sur la table. – Alors, je voudrais revenir à cette question avec vous, Yathrine Asnaoui, sur le rôle de la justice européenne. Vous aviez commencé à en parler. Les chefs d'inculpation, enfin les accusations, ne sont quand même pas anodines. Ces crimes contre l'humanité, qui sont imprescriptibles, ces viols, ce sont des crimes qui sont sérieux. Est-ce que la justice européenne ne devrait pas s'en saisir ? – Je ne pense pas que la justice européenne va se taire. Il y a la société civile, et là, je dirais la société civile marocaine. Moi, j'ai suivi ça vraiment jour en jour. Je connais beaucoup d'associations en Espagne qui se sont mobilisées d'une manière, qui sont des Marocains avec une nationalité espagnole, qui se sont mobilisées pour dénoncer, et qui ont écrit quand même à l'Union européenne, à leur cour européenne. Donc, on ne doit pas minimiser le rôle qu'a joué la société civile en Espagne avec les associations espagnoles. Donc, je ne pense pas que Brahim Ralli va sortir indemne de cette affaire, mais aussi, il faut noter que c'est aussi à travers le succès qu'a établi le succès des événements qu'a fait le Maroc. C'est pour ça que des fois, on se pose la question pourquoi l'Espagne a concoté cette affaire-là. – Très bien. Alors, ça continue parce qu'il y a deux jours, Brahim Ralli, de son hôpital ou du lieu où il se trouve, a appelé ses milices à poursuivre le combat. Comment l'Espagne peut-elle considérer, quand elle continuait à parler de considération humanitaire, Nabil Haïdl, alors qu'elle abrite sur son sol un ennemi du Royaume, du Maroc, et qui appelle à des actes hostiles, des actes militaires ? – Oui, naturellement. Là, l'embarras continue. Et c'est un invité qui commence à devenir lourd. Là, déjà, ils ne se contentent pas de leur créer la plus grave crise diplomatique qu'ils ont avec l'un de leurs principaux partenaires commerciaux. – Maintenant, ils continuent sur sa avance. Alors, encore une fois, vous savez, les événements, quand ils s'enclenchent, vous avez l'effet papillon. Alors, la décision de Donald Trump a créé un effet papillon. Alors, vous avez des gens, quand il y a l'effet papillon, qui gèrent bien les événements, et d'autres qui sont complètement dépassés, ils commencent à accumuler les erreurs. Et je pense que l'Espagne est plus, malheureusement, dans la seconde catégorie que dans la première. Et donc, par sa réaction, par sa précipitation, elle a été prise de court. D'ailleurs, c'est l'une des choses qu'on aurait reproché, Marc. Pourquoi vous ne nous avez pas consulté quand c'est eu la reconnaissance américaine ? Comme si on avait besoin d'une autorisation. – Bien sûr. – Tenez. – Ça rappelle aussi l'affaire de l'Algérie, quand le Maroc a réintégré les provinces du Sud, et Huéry Boumdienne. – Voilà, il dit pourquoi on n'a pas été consulté. – Pourquoi on n'a pas consulté au fait de ces… – Et l'Espagne, aujourd'hui, est en train de gérer cette crise de mal-empire. C'est-à-dire, au lieu de prendre ce personnage qui commence à devenir lourd et encombrant, et de lui dire, bon, les raisons humanitaires s'arrêtent maintenant, que vous avez commencé à avoir des positions politiques, s'il vous plaît, vous êtes personnellement grata en Espagne. L'impression que la diplomatie espagnole nous donne, c'est qu'elle est tétanisée, et elle est dépassée par les événements. Et je pense que l'Espagne sera un terrain de jeu, malheureusement, du Polisario, qui va continuer à la piéger. Parce que pour Brahim Rali, ce n'est pas une sortie anodine. Il y a des calculs. Il ne fait pas ça comme ça. C'est-à-dire, maintenant, il veut créer un fait accompli en Espagne. Et comme ça, si jamais on lui demande de partir, c'est la société civile pro Polisario qui va dire, « Ah, voilà, maintenant, c'est parce qu'il a pris la parole qu'on va le mettre dehors. » Et donc, il est justement en train d'embarrasser l'Espagne. Il est en train d'embarrasser l'Espagne. Alors, justement, Yasmine Hesnaoui, est-ce que… Je ne sais pas si je vais rejoindre un peu ce que dit Nabil Adl. Est-ce que l'Espagne est simplement tétanisée ? Ou alors, est-ce que c'est un véritable acte hostile ? Parce qu'on peut dire à quelqu'un qui est hospitalisé selon la version officielle, « Tu ne parles pas, tu ne dis rien, c'est déjà assez compliqué comme ça. » Je pense que l'Espagne n'était pas consciente au fait des conséquences que ça allait avoir en faisant rentrer Brahim Réli et avec une fausse identité. Donc, elle croyait que l'Espagne, avec la ministre, elle se disait « Ah, ça va bien se passer, le Maroc ne va pas réagir. » Alors que maintenant, vraiment, ils sont dans un embarras. Mais moi, je dis que l'Espagne… Mais je dirais que l'Espagne a toujours, elle a toujours encore, elle a toujours le temps de revoir sa stratégie et de donner des clarifications au Maroc. Donc, là, on est avant le 1er juin. – Non, mais attendez, Esmila Sinaoui, excusez-moi. Ça fait quand même 15, 20 jours, un mois que ce monsieur est là-bas, que le Maroc a dit ce qu'il avait à dire de la manière la plus claire et la plus explicite possible de la part de plusieurs ministres, de plusieurs responsables, les partis politiques, la société civile. Et on laisse ce monsieur, il y a deux jours, sortir une déclaration. J'ai l'impression qu'il y a quelque part un peu de provocation. – Je rejoins là Adil qui a dit que vraiment, c'est suite à la succession des succès… – Non, c'est le cas, parce qu'aujourd'hui, l'Espagne est entre le marteau et l'enclume, entre le marteau marocain et l'enclume algérienne. Parce qu'aujourd'hui, s'ils se permettent de chasser ce bonhomme, c'est avec l'Algérie qu'ils vont avoir un problème. Et donc, aujourd'hui, c'est une position… – Ce n'est pas avec l'Algérie, c'est plutôt la communauté internationale aussi, s'ils laissent sortir Brahim Rali. – Moi, je dirais que c'est un problème diplomatique, c'est même pas l'Algérie. L'Algérie veut se débarrasser d'Ebrahim Rali. – Donc, le gouvernement espagnol est tétanisé. Parce que vous avez quelqu'un qui est demandé par la justice espagnole, donc malheureusement, on ne peut pas le laisser partir, qui fait des déclarations, donc ça nous embarrasse avec le voisin marocain. Les partis de l'opposition s'emparent du dossier et ils nous mettent en difficulté. Et puis, les médias, et pas des moindres, commencent à en parler. L'Europe et les journaux européens commencent à parler de l'Espagne comme étant un mauvais élève de la classe. – Excusez-moi, Clém, comme on va dire avec notre édition, mais excusez-moi, voilà un monsieur qui est supposé être sous respirateur artificiel. Voilà un monsieur qui est supposé être gravement malade. Donc, c'est quelqu'un qui ne peut pas faire de déclaration théoriquement, ou alors il faut qu'il reçoive quelqu'un, ou la presse, ou quelqu'un de ses amis. – D'où des fois, moi je me pose la question, d'où des fois je me pose la question, il y a, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est la ministre des Affaires étrangères qui n'a pas consulté le ministre de l'Intérieur, alors là je me pose des questions. – En fait, non. – Je ne pense pas que la ministre des Affaires étrangères va accepter que Brahim Rally rentre avec une fausse identité, sans pour autant consulter le ministre de l'Intérieur. – Il y a de la fait briller, non, non, parce que le Païs dit qu'il est rentré… – Est-ce qu'il y a une connivence, est-ce qu'il a… – Le Païs dit qu'il est rentré sous sa véritable identité, mais qu'il a été reçu… – Mais même, c'est la même chose, c'est Aziz, je pense que c'est la même chose. – Soit on rentre avec une identité de A jusqu'à Z, si c'est un cas humanitaire, eh bien qu'on rentre avec… – Mais il ne peut pas, il est recherché par la justice espagnole, il ne peut pas rentrer sous sa… – Eh bien il n'y a pas que l'Espagne. – Bah justement, mais c'est là où on parle d'un pays qui est tétanisé. – Donc on va attendre cette semaine, je pense qu'il y aura du nouveau, parce que ça commence à partir un peu dans tous les sens, et c'est vrai que ça fait beaucoup plus pour la tétanisation. Il y aurait encore beaucoup à dire, mais le temps est impitoyable. Je vous remercie pour votre présence, merci Asmir Hesnaud d'avoir été avec nous, merci Nabila d'avoir été avec nous. Je vous donne rendez-vous donc pour la semaine prochaine, restez sur Média 1, nos programmes continuent. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada